Bonjour à tous et bienvenue dans Kult & Click pour une nouvelle vidéo. Le sujet aujourd'hui, 6 séries télé à regarder après GamerFrance. Oui, vous le savez, GamerFrance s'est malheureusement terminé et vous avez été des millions... Alors, pardon, les frères Bogdanov nous demandent d'être plus précis avec les chiffres, chose que je vais faire. Donc vous avez été des milliards dans les commentaires à nous demander quelle série on peut regarder maintenant que Westeros nous a dit adieu. Et c'est une très bonne question, dans cette vidéo, on, et quand je dis on, c'est je, puisque malheureusement l'ami Big B ne peut pas être là, on va vous parler de séries qui ont été diffusées pendant GamerFrance et que vous avez peut-être loupées ou qu'on n'a pas eu l'opportunité d'évoquer sur la chaîne parce que le rythme était endiablé, ou des séries qui commencent maintenant. Bref, des séries à voir que l'on vous conseille. Alors attention, ce ne sont pas des séries dans le genre de GamerFrance. Pour ça, il va falloir attendre, il y a Carnaval Row, je crois, c'est le nom, de cette série avec Orlando Bloom et Cara Delevingne qui arrivent plus tard. Il y a The Witcher en fin d'année également. Il y a La Boussole d'Or aussi, il faudra attendre un paquet de mois, voire d'années, pour la série Le Seigneur des Anneaux. De même pour Blood Moon, le spin-off de GamerFrance. Donc voilà, là, ce n'est pas le sujet. On y va, 6 séries. Les 3 premières séries qu'on va vous conseiller sont disponibles sur OCS. Vous avez été nombreux, peut-être, à avoir pris OCS pour regarder GamerFrance et ne pas savoir quoi faire de votre abonnement maintenant que la série est terminée. Il y a plein de choses sur OCS, outre toutes les incroyables séries de HBO, les Sopranos, Sexy Tender, The Wire, etc. Il y a aussi de la nouveauté. Alors OCS ne nous a pas du tout donné un bifton pour qu'on puisse vous le dire. Et la première dont on va vous parler, c'est Tchernobyl. Tchernobyl, c'est peut-être la série de l'année 2019. On verra fin décembre si c'est toujours le cas. Mais en tout cas, pour l'instant, dis donc, Tchernobyl s'impose vraiment. C'est une mini-série de HBO de 5 épisodes qui font environ une heure chacun. La série a été créée par Craig Mazin. Le casting est très intéressant, je vous en parlerai après. Qu'est-ce que c'est Tchernobyl ? C'est tout simplement le récit des terribles événements qui ont eu lieu à Tchernobyl en Ukraine en 1986. Et puis les mois qui ont suivi. Alors pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu une explosion dans la centrale nucléaire de Tchernobyl qui a eu des conséquences absolument terribles. Et cette mini-série suit tout ça, nous raconte tout ça. C'est très intéressant puisque c'est finalement un sujet qui est fort peu abordé. Notamment parce qu'il y a eu plein de questions. Alors dans les années 90, on racontait fièrement que le nuage nucléaire s'était arrêté aux frontières. Parce que les douaniers étaient quand même sacrément costauds. Donc voilà, mais là pour le coup on a vraiment une série qui en parle et une série médiatisée. Parce qu'il y a des documentaires, bien évidemment il y a des livres qui abordent cette question, qui sont d'ailleurs très bien. Mais une série aussi médiatisée, on n'avait pas eu encore. Et HBO a fait les choses vraiment de manière très très efficace avec une mini-série qui est déjà, et c'est très étonnant vu la dureté du sujet, C'est une série qui est passionnante, vraiment vous ne décrochez jamais. C'est une série qui est admirablement mise en scène, qui est, alors la photo, les décors, tout est très réussi. Et c'est une série surtout qui est poignante. Il y a un épisode par exemple dans l'épisode 2, où ils expliquent les conséquences d'une possible explosion du cœur du réacteur. C'est incroyable, moi je ne respirais plus tellement j'étais sidéré parce que par les conséquences qu'aurait pu avoir Tchernobyl si ça avait été encore pire. Donc vraiment Tchernobyl c'est vraiment un énorme coup de cœur. Je ne saurais que trop vous le conseiller. Beaucoup de monde dans la presse française et internationale vous conseille Tchernobyl. La série est notée 9,7 sur 10 sur IMDB pour 115 000 notes. C'est une excellente note. Tchernobyl devrait cartonner très probablement aux Emmy Awards, aux Golden Globes. C'est une perle. Vraiment c'est une perle. Et je vous avais dit que je vous parlais du casting. On a Stellan Skarsgård, je ne sais pas bien dire son nom, qu'on avait vu dans Thor, Thor 2 et Avengers pour les films les plus populaires dans lesquels il est apparu. On a également l'actrice Jessie Buckley qu'on avait vu récemment dans la série Taboo avec Tom Hardy. C'est une excellente actrice anglaise, trop rare mais vraiment très douée. Et puis surtout le personnage, l'acteur principal de cette mini-série c'est Jared Harris, qui est un acteur aussi pétri de talent et qui a quand même enchaîné The Crown dans la saison 1 où il joue le roi George et où il est extraordinaire. Mais aussi la série The Terror qui est, je le dis très mal, mon anglais est pourri, qui était une des très belles surprises de l'année dernière. Donc vraiment casting parfait. Tout est, franchement Chernobyl c'est excellent. Et vous n'allez pas du tout regretter de regarder cette série qui est en plus très utile. L'autre série, enfin la deuxième qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est Warrior. Alors là ça n'a plus rien à voir par rapport à Tchernobyl, alors je mets ma petite page. Warrior c'est une série qui a été créée par Jonathan Trooper, c'est le monsieur qui avait fait Banshee et ça se voit, il y a énormément de liens entre Warrior et Banshee, alors pas du tout dans l'histoire parce que ça ne se déroule pas au même moment ni au même endroit. Warrior c'est quoi ? En fait on suit des gangs chinois à San Francisco à la fin du 19ème siècle. Et dans le quartier de Chinatown, il y a énormément de personnages, toute une pléiade de personnages charismatiques, donc des personnages qui sont chinois mais des personnages aussi américains. Il y a beaucoup de questions qui sont soulevées par la série. Il y a notamment l'arrivée des migrants chinois, comment est-ce qu'ils sont accueillis aux Etats-Unis, comment est-ce que les ouvriers qui sont issus d'une autre population d'immigrés, comme par exemple les Irlandais et les Accueils, il y a beaucoup beaucoup de tensions. Mais il y a aussi énormément énormément de bastons, alors avec du Kung-Fu en veux-tu en voilà. Warrior c'est une très agréable surprise, moi j'avais beaucoup aimé Banshee, si vous avez aimé Banshee je pense que vous allez adorer Warrior. Moi j'aime beaucoup cette première saison. 10 épisodes disponibles sur OCS également, diffusion d'un épisode par semaine, on approche de la fin de la première saison. Donc en plus vous allez pouvoir récupérer tout ça tranquillement, il y a bien évidemment de la VO de dispo, mais aussi la VF est déjà en ligne. Donc si vous êtes plutôt VF, l'histoire c'est quoi en gros ? Alors je ne sais plus son nom, on suit A Hassan, qui est un immigré chinois, qui arrive à San Francisco pour retrouver sa soeur, et qui se retrouve enrôlé dans un gang, et donc il va devoir s'opposer à un autre gang. C'est vraiment très réussi, donc voilà, c'est un de mes coups de cœur vraiment de l'année 2019 également, et j'avais très envie de vous en parler. La troisième série, disponible aussi sur OCS, après on passera sur Amazon Prime, et puis je peux citer aussi Netflix après tout. La troisième série, alors là par contre c'est mon coup de cœur de l'année 2019, mais ça n'est pas une série qui a débuté en 2019, elle a commencé en 2012, c'est une comédie, elle s'est terminée d'ailleurs en 2019, avec une dernière saison qui a été acclamée par la critique, cette série c'est VIP, c'est une série de HBO, VIP pourquoi ? Pour Vice President, c'est comme ça qu'on appelle le vice-président américain, vous savez celui qui est amené peut-être en cas de décès du président américain, à prendre le pouvoir, mais qui en présence du président américain, n'a finalement pas beaucoup de rôle. VIP en suit la vice-présidente en l'occurrence de la série, qui est Célina Meyer, interprétée par Julia Louis-Dreyfus, et elle est entourée d'un nombre incroyable d'incapables, et cette série est à se pisser dessus. C'est une des séries humoristiques les plus brillantes que j'ai pu voir dans ma modeste vie, elle est extrêmement bien écrite, elle est passionnante, si vous aimez tout ce qui est questions politiques américaines, vous allez vous régaler, il y a des personnages que vous n'oublierez pas, par exemple Jonah, Ryan, vous ne pourrez pas l'oublier Jonah, il y a plein de personnages VIP, c'est un bijou, j'ai dévoré les 7 saisons en 2 semaines, en plein Game of Thrones, et je dois vous avouer en toute transparence, que pendant la diffusion de la saison 8 de GOT, je pensais un peu plus à, peut-être pas quand même, mais en tout cas je pensais énormément à VIP, qui m'a vraiment beaucoup plu, donc c'est une série que je ne saurais que trop vous conseiller, c'est une perle, d'ailleurs elle a gagné énormément des Mii Awards de Golden Globes, et je pense qu'elle est totalement armée pour refaire de même cette année, VIP, franchement chapeau HBO pour cette série. La quatrième dont je vais vous parler vient tout juste de débarquer sur Amazon Prime, elle s'appelle Good Omens, c'est une série qui a été créée par Neil Gaiman, et qui est l'adaptation d'un livre de Neil Gaiman avec Terry Pratchett, qui est Terry Pratchett ? C'est la référence mondiale de l'héroïque fantasy humour, on lui doit notamment le chef-d'oeuvre Les Annales du Disque Monde, Terry Pratchett est malheureusement décédé il y a quelque temps, et là il y a donc l'adaptation par Amazon Prime de cet ouvrage, Good Omens, avec un casting de dingue, puisqu'on a David Tennant, Doctor Who mais qu'on a vu aussi dans Broadchurch, qu'on a vu aussi dans Jessica Jones, il y a Michael Sheen qui était le héros de la très bonne série Masters of Sex, on a Frances McDormand qui fait la voix de Dieu, il y a un très beau casting, Jon Hamm qui était le héros de Mad Men est également là, c'est une série très particulière, à l'humour so british, très décalé, il faut se faire à la série qui est un petit peu particulière, moi j'ai beaucoup aimé le pilote, et je dois être honnête avec vous, pour l'instant je n'ai vu que le pilote, mais ça vient tout juste de débarquer, la saison 1 est disponible entièrement sur Amazon Prime, alors l'histoire c'est quoi ? En gros, on suit dans Good Omens, un démon et un ange, qui ont eu un rôle important dans l'émancipation d'Adam et Ève, dans l'Éden, et qui ensuite sont allés sur Terre pendant de nombreux siècles, ont commencé à s'attacher à la Terre, pour des raisons tout à fait cohérentes, puisqu'ils aiment manger, ils aiment boire, écouter de la musique et lire, et en fait ils apprennent que l'apocalypse arrive dans 11 ans, ils vont donc tout faire pour empêcher l'apocalypse, afin de garder les plaisirs de la vie. C'est très décalé, c'est très bien écrit, c'est une des grandes forces du pilote, c'est également très bien mis en scène, et les acteurs sont dingues, David Tennant a rarement été aussi bon, et pourtant David Tennant c'est un excellent acteur, ça fait plaisir de retrouver Michael Sheen aussi, qui est dans un rôle, forcément à l'image de la série, très décalé, bref, Goodman ça commence très bien, moi je ne saurais aussi que trop vous la conseiller, si vous avez Amazon Prime, parce que vous avez Amazon pour vous faire livrer par exemple à la maison, essayez cette série, je pense qu'elle devrait vous plaire, et elle s'inscrit dans une volonté d'Amazon Prime, de s'imposer petit à petit, comme une des grandes références dans l'univers des séries télé, il y a eu Jack Ryan récemment, il y a eu Anna aussi, et bientôt il y aura Le Seigneur des Anneaux, mais avec Goodman, Amazon Prime fait du bon boulot, en tout cas de ce que j'en ai vu, et de ce que j'en ai lu également, parce que la série est très bien critiquée, très bien accueillie. On va partir sur une autre plateforme, alors cette plateforme c'est DC Universe, pour les deux dernières séries que je vais évoquer dans cette vidéo, DC a mis en chantier plusieurs séries, la première c'était Titans, elles sont tous dans le même univers, on avait été séduit par Titans, qui est disponible en France sur Netflix, et ils ont ensuite enchaîné avec deux séries, la première que je vais évoquer c'est Doom Patrol, alors soyons honnêtes, sur le papier Doom Patrol avait tout du nanar, et en fait pas du tout, alors si on peut dire que Titans était au-dessus des autres productions de Greg Balanti, donc celui qui est derrière le Arrowverse, c'est encore plus le cas je trouve avec Doom Patrol, parce qu'ils osent énormément de choses dans cette série, alors qu'est-ce que c'est que la Doom Patrol ? C'est une équipe, un petit peu comme les X-Men, comme les Avengers, sauf de super-héros, sauf que en fait ce ne sont que des losers, alors on a l'actrice américaine Rita Farr, qui joue, qui est devenue Elastigirl, qui au cours d'un temps d'âge est tombée dans une rivière où elle a ingurgité un produit qu'elle n'aurait pas dû ingurgiter, et qui la transforme en espèce de flasque immonde, on a Negative Man, qui est un pilote, qui lui aussi a rencontré une entité qu'il n'aurait pas dû rencontrer, et qui a été gravement brûlée, et en plus dont le corps est occupé par une entité étrangère, pour ne pas dire extraterrestre, on a Robot Man, interprété par Brandon Fraser, qu'on voit finalement très peu dans la série, l'acteur héros de la momie, qui avait disparu malheureusement, parce qu'il a eu énormément de problèmes perso, dans les années qui ont suivi son succès dans la momie, alors là, Brandon Fraser joue Robot Man, qui est un pilote célèbre américain, et qui a un accident de voiture, on a également Cyborg, que vous connaissez bien, qui est dans Justice League, on a le personnage, ils sont tous très intéressants, mais on a peut-être un des personnages qui a le plus gros potentiel, qui est Crazy Jane, qui a de multiples personnalités, mais surtout dont chaque personnalité a des pouvoirs vraiment spécifiques, et parfois des pouvoirs complètement dingues, en gros, c'est l'équivalent de Légion, chez Marvel, et elle, elle est très intéressante aussi, et tout ce petit monde est dirigé par le chef, The Sheep, donc le docteur Nils Kodler, interprété par Timothy Dalton, qu'on a vu notamment récemment dans Penny Dreadful, qui est connu pour avoir été un des James Bond, celui qui a le droit de tuer notamment, le permis de tuer, pardon, donc voilà, et en fait, dans la Doom Patrol, j'ai pas trop envie de vous raconter l'histoire, parce que j'ai envie que vous ayez la surprise, mais il y a un personnage, que je n'ai pas encore cité, qui est Mr Nobody, qui va mettre un foin pas possible dans cette équipe de losers, qui ne croient pas du tout en elle, et forcément, du coup, ils vont se découvrir, ils vont commencer à travailler ensemble, la série est très décalée, elle est vraiment, je trouve intéressante, il y a beaucoup d'idées, dans les décors, dans la mise en scène, et c'est une série qui est étonnante, parce que je trouve que dans ce genre de séries télé, on en a eu beaucoup, des séries avec des équipes de super-héros, que ce soit Legend of Tomorrow, ou par exemple, les Defenders, etc, etc, là, c'est une série où on arrive vraiment, je trouve, à s'attacher au personnage, le personnage d'Elastic Girl, par exemple, est vraiment très réussi, Negative Man aussi, Crazy Jane, enfin, j'ai envie de dire tous presque, sauf, sauf, Cyborg est un peu en dessous des autres, mais par exemple, le robot, Robot Man, quand je parlais tout à l'heure de séries nanars, quand vous voyez la bande-annonce avec Robot Man, vous vous dites, mais c'est quoi ce truc pour Havre ? Et en fait, non, Robot Man est extrêmement attachant, et ça fonctionne très bien, moi, j'ai beaucoup aimé cette saison 1 de Doom Patrol, je l'ai préféré à Titans, et figurez-vous que ça n'est pas la seule série dans cet univers-là, puisqu'en fait, DC les enchaîne, c'est-à-dire, quand ils ont terminé la première saison, ils laissent quelques semaines, parfois quelques jours seulement, avant la diffusion de la nouvelle série. Il y en a une troisième, et elle a débuté en ce début du mois de juin, elle s'appelle Thwamp Thing, oui, j'ai un anglais pour oui, et Thwamp Thing, c'est la créature des marées, alors c'est un personnage de DC qui est très connu, qu'on a vu notamment dans les jeux vidéo Injustice, pour ceux qui jouent au jeu de baston, la série a été créée par Gary Doberman, ouais, un mec qui a du chien, Marc Ver-Hedden, qui a vraiment un nom que les youtubeurs ont beaucoup de mal à prononcer, et c'est une série avec Crystal Reed, Virginia Madsen, Andy Bean, bref, que des gens que vous ne connaissez pas, mais on ne va pas vous le reprocher, puisque nous aussi, on ne les connaissait pas, et en fait, cette série, là aussi, sur le papier, elle faisait peur, parce qu'une série sur la créature des marées, bah oui, d'accord, sauf qu'en fait, ils ont eu l'excellente idée, alors je ne sais pas s'ils s'appuient sur les comics, c'est d'ailleurs très probablement, ils s'appuient sur les comics pour faire ça, mais ils développent surtout l'idée d'une épidémie mystérieuse dans un petit village qui s'appelle Marais, oui, aux Etats-Unis, et le CDC intervient, donc avec une de leurs agentes, qui est anciennement habitante de la ville de Marais, et elle va enquêter sur cette épidémie, et découvrir que dans les marais, il se passe des choses cheloues, notamment parce que les plantes se déplacent tout seules, etc., ça fait très Hent du Seigneur des Anneaux, c'est très sombre, et pour l'instant, il n'y a que le pilote qui a été diffusé, et il est plutôt réussi, un peu lent, mais il montre le potentiel évident de la série, c'est très sombre, il y a beaucoup d'énigmes, on sent que dans ce village, il y a beaucoup de gens qui ont des secrets, et les secrets vont avoir de lourdes conséquences, on n'en doute pas, et il y a bien évidemment cette abomination des marais, qui aura un rôle majeur dans la série, puisqu'elle a donné quand même son nom à la série, donc voilà, ce qu'on a dit, que je vous conseille, alors ça ne va pas faire partie des six conseils, mais on peut aussi vous dire que d'autres séries ont repris, c'est le cas par exemple de la cinquième saison de Fear, The Walking Dead, alors comme on parle de The Walking Dead sur la chaîne, bien évidemment un petit mot, pour vous dire que c'est la suite, n'importe quoi, c'est la suite de la 4, bah oui, mais la 4 qui soufflait le chaud et le froid, le chaud c'était plutôt cette première moitié de saison, très énigmatique, un petit peu déroutante, qui avait fait rager beaucoup de fans, par ses choix, mais pas par sa qualité, et la deuxième moitié de saison, alors je suis en train de la regarder actuellement, et je dois donc, la deuxième moitié de la saison 4, et je dois reconnaître que pour l'instant, c'est d'une nullité parfois effrayante, je n'avais jamais vu Fear et The Walking Dead atteindre un niveau de tristesse, mais dans le scénar, dans l'attitude des zombies, il y a plein de choses qui ne vont pas, la série n'est pas cata en elle-même, parce qu'il y a toujours des personnages intéressants, mais on sent que Fear, vraiment, ils sont en roue libre, et dans la saison 4, on a même le sentiment que non seulement, ils sont en roue libre, mais en plus, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils sont, de ce qu'ils sont en train de faire, et d'où ils vont, et j'espère que la saison 5, que Sora a rectifié le tir, pour les fans de The Walking Dead, sachez que Dwight, le personnage de Dwight, a rejoint Morgane dans cette série, avec Alicia notamment, donc voilà pour Fear, The Walking Dead, si vous avez d'autres séries, que vous nous conseillez, que vous avez vu récemment, parce qu'il y a d'autres séries, bien évidemment diffusées actuellement, mais on ne peut pas tous vous les conseiller, puis on ne les a pas toutes vues, et bien si vous en avez à nous dire, faites le dans les commentaires, ça sera avec grand plaisir, merci à tous, d'avoir regardé cette vidéo, merci à Sylvain, qui est à la réalisation, un coucou à Bigby, qui ne pouvait pas être là, et on se retrouve très bientôt, sur la chaîne, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501